Le meilleur amour par Billier de l'île Adam Entre les êtres destinés non pas au bonheur convenu mais au réel bonheur, nous devons compter un jeune breton nommé Guilhem Kerlis. L'on peut dire qu'il n'actit sous une étoile heureuse et que peu d'hommes en leur amour furent plus favorisés que lui. Cependant, combien simple fut son histoire ? Ce fut en 1882, à la Brune, d'un beau soir de septembre, qu'Yvène et Guilhem se rencontrèrent dans la campagne de Rennes, près d'une barrière de prairie. Yvène, fort jolie, avait 16 ans. C'était la fille unique d'une métaillère presque pauvre. Elles habitaient le gros bourg de Bois-Fleuris près de la ville. Ce soir-là, suivi de deux génisses et d'une demi-douzaine de brebis, tous en troupeau, elles rentraient. Guilhem, beau gars de 18 ans, était le fils d'un garde-chasse du baron de Kélerne. Il rentrait aussi, son gibier en gypsière. Tous deux, s'étant regardés, s'étonnèrent de ne pas s'être vus plus tôt, car le bourg n'était pas à plus de deux lieux de la chômière du garde. Autour d'eux, les champs de luzerne, les avoines fauchées, encore mêlées de fleurs, et venus du lointain, les senteurs des bois embaumaient l'air d'espéral. Ils se dirent quelques paroles. Yvène offrit à Guilhem des bluets qu'elle avait au corsage. Guilhem lui fit présente une belle perderie rouge, et l'on se sépara sur un rendez-vous que la jeune fille accorda sans hésiter, car on avait parlé mariage, et Guilhem, tout de suite, lui avait plu. Ils se revirent le lendemain, non loin de Bois-Fleuris, dans un sentier que l'automne parsemait déjà de feuilles dorées. Ce fut la main dans la main qu'ils échangèrent de naïves confidences, sans même penser à se dire qu'ils s'aimaient. Puis, tous les jours, jusqu'à la fin d'octobre, Guilhem la revit, se passionnant pour elle. C'était un grave cœur, plein de croyances, dont les sentiments étaient à la fois purs, ardents et stables. Yvène était joueuse, engageant des dames baviles d'oiseaux, peut-être un peu trop rieuse. Ils se fiancèrent avec d'innocents baisers, de doux projets de ménage. Et c'était une longue étreinte silencieuse lorsqu'ils se quittaient. Comme Guilhem avait gardé son secret, même pour son père, le vieux garde attribuait l'air nouvellement soucieux de son fils aux seules approches du moment de la conscription, ce qui entrait pour une part aussi dans la vérité. L'ancien sergent lui donnait, à souper, des conseils pour réussir au régiment. Le primitif Guilhem aimait donc avec ferveur, avec foi, sans remarquer qu'Yvène, étant seulement très jolie, mais sans une leurre de beauté, ne pouvait être qu'incapable de sentiments bien solides. Amoureuse peut-être, amante, sa nature s'y refusait. Certes, elle se fut peu défendue s'il eût voulu d'avance en obtenir des privautés conjugales plus sérieuses que des baisers et des étreintes. Mais, en se croyant, une sorte d'effroi de ternir sa fiancée maîtrisait la fièvre des désirs, l'emportement de la passion. De tels entraînements, trop oublieux de l'honneur, sentaient le sacrilège et ceux-ci les réfrénaient. Yvène, de tempérament plus frivole, regrettait au fond de ses idées qu'il eut si fort cette qualité du respect. Et même son inclination, pour lui, s'en attiédit un peu. Elle avait envie de rire, parfois de ce trop grave amour, qu'elle comprenait à l'étourdie et selon d'étroites sensations. Bref, elle eut bien préféré que Guilhem fût plus amusant. Mais un mari, se disait-elle, se doit sans doute être comme cela d'abord. Au moment des adieux, quand Guilhem tomba au service militaire, elle ressentait pour lui plutôt de l'amitié que de l'amour. Cependant, ils échangèrent la bague. Elle l'attendraient. Cinq ans de fidélité. N'était-ce pas compté sur un rêve que d'y croire, l'ayant bien regardé ? Pourtant, l'idée ne va même pas à Guilhem qu'elle put manquer à sa parole. Le matin de son départ, au moment de s'éloigner vers la ville, il lui dit, la tenante embrassée, « Bah, je reviendrai sous le lieutenant, avec la croix. » « Ah, mon Guilhem ! » le répondit-elle, avec un accent si sincère qu'elle en fut dupée elle-même sur le moment. « Si tu te faisais tuer à la guerre, je te jure que je me ferais religieuse. » Il eut un tressaillement. C'était la promesse inespérée. Dans un élan de tendresse profonde, il lui fermait les paupières d'un long baiser. C'était scellé. Ils étaient mariés et femmes. Mais on s'écrirait toutes les semaines. La vérité, c'est qu'Ibène l'avait entrevue en uniforme d'officier ceux qui l'avaient transporté. Ils se séparèrent, les yeux en pleurs, n'ayant l'un de l'autre qu'une petite photographie tirée par un artiste de passage au prix d'un franc. Guilhem fut incorporé dans les chasseurs d'Afrique et dirigé sur la province d'Alger. Les premières lettres furent pour tous deux une joie charmante, presque aussi douce que les premiers rendez-vous. L'éloignement avait rendu Guilhem, pour la jeune fille, une sorte de chose défendue, dont on la privait, et qu'elle désirait par cela même. Puis il y avait le devoir. Maintenant qu'on s'était bien promis l'un à l'autre. En six mois, cependant, les palissements de l'absence altérèrent un peu la constance déjà longue d'Ibène. Elle soupirait et s'ennuyait de cette monotonie, de cette solitude. Sa parole jurée lui pesait parfois comme une chaîne. Elle en était revenue à l'amitié. Ses lettres, sa seule distraction, demeuraient toutefois les mêmes, ayant pris le pli des phrases tendres. Celles de Guilhem témoignaient qu'il ne vivait de plus en plus que d'elle, et d'espoir. Mais quatre ans et demi encore. Naïve, elle bâillait, parfois, en y songeant. Sur ses entrefaites, le père de Guilhem, le vieux garde qu'Erlisse mourut, laissant un pécule des plus modestes, que Guilhem plaça par correspondance, pour jusqu'à son retour. Cette présence, qui avait gêné la mère et la fille, ayant disparu, celles-ci respirèrent plus à l'aise. La mère Blin, des plus accortes et jolie encore, devint demeure un peu plus libre. Si bien qu'un jour, moins de dix mois pour le départ de Guilhem, il arriva comme si un absurde coup de vent eût passé tout à coup. Ibène, en effet, par un soir de fête de village, s'enlaissa dire par un jeune élève de marine, venu en congé, qui la séduisit à l'improviste et dû, après deux jours, la laisser seule. Elle comprit alors trop tard qu'elle avait commis en riant trop l'irréparable. Allons, c'était fini. Que faire ? S'étourdir ? Elle sentit que la vie allait l'entraîner. Un mois après, à Rennes, elle avait un amant qui l'installa, sans luxe d'ailleurs. Bientôt, devenue fille galante, elle mena l'existence de gros plaisirs qu'offre la province aux personnes désireuses de s'amuser. Cependant, par une féminine bizarrerie, elle avait gardé au fond du cœur un faible pour le passé lointain qu'elle avait trahi si follement. Les lettres douces et réchauffantes qu'elle recevait toujours formaient un tel contraste avec le ton dont les autres lui parlaient. Ne sachant d'elle que ce qu'elle lui en apprenait, le soldat continuait là-bas de la respecter et de la chérir. Il était soupir qui éclaire. Elle l'appréciait davantage à présent. De sorte que, sans bien se rendre compte de ce qu'elle osait, elle lui répondait avec la grandeur d'autrefois qu'elle retrouvait en lui écrivant, lui laissant croire, par un jeu triste et pour gagner du temps, qu'elle était toujours celle qui l'avait connue. Se savoir aimer de vrai, cela lui faisait du bien. Comment y renoncer ? Pourquoi le rendre si vite malheureux ? Ne saurait-il pas toujours assez tôt ? Elle devait s'efforcer de faire durer l'illusion de Guilhem jusqu'à la fin, s'il était possible. Il a encore trois années, se disait-elle, et cela l'enhardissait. Et puis elle ne pouvait s'en empêcher. C'était son seul et poignant bonheur. Tant mieux, s'il vient me tuer quand il apprendra mon inconduite, pensait-elle, « Sourions heureux d'ici là ? » Ce qui ne l'empêchait pas, lancée comme elle était, de continuer dans les intervalles son train de fille qui s'étourdit et se donne du bon temps avec les étudiants et les officiers. Tout à coup, plus de lettres. C'était la cinquième année, au premier mois seulement. Ce silence brusque la remplit d'une angoisse violente. Saurait-il ? A-t-il appris ? Elle en fut d'autant plus concernée qu'au moment où ce silence compta plusieurs semaines, elle se trouvait à l'hospice, officiellement soignée pour un mal abominable gagné au cours de sa vie joyeuse et qui la défigurait. Voici ce qui s'était passé. Une fois incorporée dans son escadron, Guilhem, fort de son grave amour et sûr de sa fiancée, s'était bientôt fait remarquer comme soldat solide, studieux, exemplaire. Il lui semblait chaque jour qu'il gagnait Yvène et leur bonheur futur. De là, sa conduite irréprochable. Ne vivant que des lettres qu'il recevait de France et qui lui remplissaient le cœur, Yvène était là pour lui. L'absence la multipliait sous le beau ciel oriental et la mélancolie du désir lui faisait apparaître encore plus charmante, plus délicieuse que dans les champs bretons. La joie, certaine pour lui, de l'avoir pour femme, il l'éprouvait ainsi d'avance et chaque jour l'en rapprochait. Lorsqu'il passa maraîchère des logis avec la médaille militaire, son fier contentement se doubla de l'écrire à sa digne et chère petite femme. Ah ! Comment s'en être les mots foi, patrie, honneur, foyer conservaient toutes leurs vibrations virginales grâce à ce pur sentiment qu'il avait emporté du pays. Au point d'inaltérable confiance où il était parvenu, Guilhem, en lisant les phrases ou parfois un mot trouble eut dû l'étonner, faisait la noire demande et la réponse et justifiait tout. Étant supposé qu'il eut soudainement appris de quelqu'un la réalité et qu'à force de preuves l'évidence eut fait chanceler sa foi, quel noir dégoût, quel poison, quelle horreur de vivre, quel effondrement ! Certes, celui qui lui fournit ses preuves sous prétexte d'être dans le vrai n'eut-il pas été, dans son zèle aussi niaque maudissable, bien moins un ami qu'un meurtrier. Les braves lettres de son honnête et sainte petite Yvène, n'était-ce pas pour lui le réel bonheur au milieu de cette séparation forcée, mais saturée d'espérance qui était au fond la plus grande chance de sa vie ? N'était-ce pas même le seul bonheur possible entre eux que cette ombre ? En admettant que son numéro l'eût exempté du service et qu'il eût épousé là-bas son Yvène, quelle différence ! Après les imbraces brèves, lorsqu'il se serait aperçu de la futile, oisive, inconsistante, coquette et dangereuse nature de sa femme, que de pleurs secrets il eût versé, lui, qui ne pouvait concevoir que sacrer le foyer conjugal. Quel ennui bientôt, quelle vieillesse redoutable, quelle solitude à deux, si toutefois une légèreté de sa femme n'eût pas amené quelque tragique dénouement. Eh bien, au lieu de ce résultat positif du bonheur soi-disant réalisé, sa bonne étoile d'homme prédestinée à n'être que réellement heureux, l'avait comblée de ses quatre ans et demi de félicité sans nuage, faite d'espoir bien fondée, d'absence illusoire, de réconfortant souvenirs chaque jour revécu, et cela, grâce à la duplicité mêlée d'effroi, grâce enfin à la supercherie pardonnable de celle qu'il ne pouvait soupçonner. Pardonnable, avons-nous dit, certes, comment en effet juger coupable ou innocente ces sortes de nature ? Autant pétendre les alouettes criminelles parce qu'elles ne peuvent résister au miroir. Et si nous n'objectent que ce bonheur n'était que le fruit d'un mensonge, nous répondrons. Cela prouve que pour ceux qui en sont dignes, un dieu fait toujours naître le bien du mal. D'ailleurs, dans ce bas monde, quel est le bonheur qui, au fond, ne tient pas à quelques mensonges ? Une nuit, au premier mois de cette cinquième année, Guilhem fut réveillé par le clairon. C'était une révolte d'arabes. Il sautait en selle, on chargea. L'escarmouche fut chaude, mais moins d'une heure après, le mouvement sédicieux était réprimé. Comme le revenait au campement, sous la clarté des étoiles, deux ou trois coups de feu lointains attardaient, retentirent. Des balles sifflèrent, et soudain, se glissant du milieu des alphas, entre les chevaux, une ombre passa. Sans doute, quelques fuyards tenant à venger un mort. En effleurant le maréchal des logis, et comme celui-ci levait son sabre, l'arabe étendit son flissa. De bas en haut, l'arme traversa la poitrine de Guilhem, qui s'inclina, mourant, sur l'encolure de son cheval, pendant que l'indigène disparaissait sous une étendue de datiers au long de la route. On l'étendit sur une civière, mais il fit signe de s'arrêter. Il n'arriverait pas vivant, c'était fini. La pleine lune, au grand ciel africain, éclairait le groupe militaire, le voyant, d'instant en instant, s'éteindre. Tous ceux qui l'entouraient, l'estimaient et l'aimaient, sentaient leurs yeux se mouiller et le contemplaient tête nue. Il tira de sa poitrine la petite photographie de la fiancée vénérée qu'il ne devait plus revoir, mais qui lui avait juré, s'il était tué à la guerre, de se consacrer à Dieu. Puis, comme le réel bonheur ne peut se trouver ici-bas qu'en soi-même, et que par miracle, sa foi l'avait protégée contre tout scandale extérieur, emportant ses nobles et pures croyances préservées, il fit le signe de la croix. Alors, le visage rayonnant d'une joie extatique, tranquille, nuptiale, et touchant de ses lèvres l'image divaine, il expira doucement d'un air délu. Ainsi s'achève le meilleur amour par Villiers de l'Île-Adam.